et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de frostpunk où on reprend notre petit scénario qui se passe pour l'instant pas si mal on était en train d'améliorer plein de maisons pour essayer d'avoir notre objectif là qui risque d'être tendu mais on va essayer de faire ce qu'il faut derrière il faudra qu'on s'occupe des lieux de prière normalement une fois qu'on aura terminé le souhait de vapeur ça devrait aider ici on améliore des trucs ok on va enlever la pause histoire que ça se recale un peu donc on a plein de gens qui n'ont pas de maisons c'est normal on a 24 blessés mais personne gravement pour contre on a des gens qui ont besoin de bouffer alors qu'il y a tout ce qu'il faut ah qu'est-ce qu'il se passe ? enfant blessé au travail oui bien sûr on laisse faire ah on peut faire une seconde équipe d'éclaireurs c'est parfait parce qu'on a complètement le bois pour et du coup on va envoyer ces gens à la station météo hop là c'est parti et du coup au niveau des recherches la meilleure portée des foyers j'aimerais bien quand même par contre ils consomment beaucoup plus de charbon 10% de charbon en moins ça pourrait être utile vu qu'ils bourrinent des éclaireurs plus rapides bon maintenant qu'on en a deux c'est un peu moins utile l'isolation des postes de collecte pourrait être intéressante le four à charbon de bois je compte pas l'utiliser pour l'instant nos extracteurs hydrauliques sont largement suffisants tactique de chasse pourrait être bien utile l'infirmerie on a vu qu'au final on va en avoir besoin on va attendre d'avoir 30 de bois de terminer un petit peu nos constructions ici alors du coup maintenant on est à 16 sur 22 là avec notre nouveau feuillet de chaleur donc on va regarder ça alors nous avons réussi à sortir l'enfant des décombres l'encens est le seul survivant de sa famille il est gravement brûlé et va mourir si on ne reçoit pas des soins rapidement mais nous ne pouvons pas les fournir pour le moment bah si si on est complètement capable de lui fournir pas n'importe quoi ici il y a des gens qui doivent travailler par contre est-ce qu'on a d'autres bâtiments que j'aurais construit qui sont finis a priori non donc on va s'occuper de choisir une recherche l'infirmerie ça consomme des noyaux en plus on va partir sur l'infirmerie c'est quand même c'est un truc qu'on devra faire de toute façon donc autant le faire maintenant ce sera fait donc voilà on a un malade grave que normalement du coup on devrait pouvoir traiter enfin si on a assez de place dans nos postes de soins bien sûr ce qui n'est pas gagné on en est où ? ouais on a suffisamment de maisons chaudes c'est parfait ça c'est très très cool par contre alors du coup avec le reste de notre bois qu'est-ce qu'il se passe ici ? il n'y a plus rien à ramasser dans cette zone là parfait donc du coup on va démonter ça et on va en reconstruire un ça serait bien alors déjà ça serait bien de faire un nouveau poste médical d'autres cabanes de chasseurs mais surtout un petit poste de collecte voilà proche de... proche du charbon pour ramasser plus de charbon ça me plairait bien comme idée alors vous cassez vous c'est bon hop on a vu le mécontentement s'est bien cassé la gueule ce qui est bien sûr très très bon alors... waouh on a plein de bois d'un coup on va immédiatement lancer un petit poste médical supplémentaire dans une zone chaude par exemple ici et on va faire une rue ah ici il faut qu'on envoie des gens ramasser de la bouffe et du coup on va faire une deuxième cabane de chasseurs donc là ça rentrait pas on avait dit par contre on peut en mettre une là hop en avant les gars donc en espérant que du coup il s'occupe de l'enfant gravement malade là dans le poste médical qu'on va fabriquer sinon ce serait bien dommage on a nettoyé 17 ruines c'est pas mal il faudrait qu'on arrive à nettoyer celles qui sont dans le coin du coup alors l'espoir des décisions durales ça va c'est très très bien qu'est ce que c'est que ce bruit pourquoi il y a des gens qui sont sans abri on a pas assez d'endroits pour mettre notre malade c'est ça que vous me dites là où sont les ressources condition de logement ah oui c'est complètement ça on a de quoi en stocker 580 et du coup on est à 581 donc ça ne marche pas ok alors du coup on va tout de suite faire un vrai dortoir dortoir du coup pas trop le choix alors c'est quoi ce bâtiment là ? qu'est ce qu'il prend de la place là ? il n'y a rien qui prend de la place ici pourquoi je ne peux pas la mettre là ? j'ai l'impression qu'il y a un truc mais je ne vois pas quoi ou alors non c'est vraiment qu'on ne peut juste pas le rentrer quoi c'est un peu la tristesse alors ça serait bien qu'ils soient dans une zone de chaleur mais ici ce n'est pas le cas ici ce serait le cas par contre il serait dans la zone de ces deux foyers là et dans la zone de l'arène de combat ça ne gâche rien ici clairement on économisera du charbon quand on aura augmenté la portée des foyers ok parfait donc il y a des gens qu'on faim mais on a quand même pas mal de rations disponibles ce qui est cool ici ils commencent juste à construire ce qui n'est pas cool eux ils se ramènent avec quelques rations ce qui va aider par contre ils se ramènent aussi avec beaucoup d'acier on n'a pas la place de le stocker mais bon bah tant pis c'est la vie est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire qui consommerait de l'acier ? j'ai pas l'impression une scierie non ça consomme du bois des foyers de vapeur ça consommerait de l'acier mais franchement c'est pas trop le thème alors ici on peut envoyer des ingés travailler là mais on traite toujours pas le malade donc j'ai peur qu'on soit obligé de d'attendre l'infirmerie en espérant qu'il ne décède pas d'ici là parce que j'imagine que ça va faire un salmaüs si ça arrive hop ici on envoie des ouvriers travailler ah ça y est on a réussi à le guérir ou à le soigner ou alors il est mort je ne sais pas enfin je pense pas puisque il y a toujours un sans-abri donc il est probablement pas décédé par contre je vois pas bien pourquoi il y a un sans-abri alors qu'on a construit un dortoir lit inoccupé neuf oui voilà on est d'accord ça doit être juste qu'il y a des gens qui sont partis d'une tente pour aller dans le dortoir donc le temps que ça se recalcule bah de toute façon on va pas refabriquer d'autres bois d'ici là par contre on commence à avoir vraiment beaucoup de gens qui ont faim alors ah j'avais pas vu qu'on avait des gens qui étaient arrivés bah ils viennent d'arriver en fait alors ici on peut utiliser ça comme point de repère on a découvert une carcasse rouillée alors elle est où la carcasse rouillée ? elle est par là-bas donc non vous allez rentrer en plus ils vont plus vite puisqu'ils rentrent ce qui est cool ici c'est construit donc dès demain on va envoyer des gens ramasser du charbon ça c'est une ruine ça ? non c'est pas une ruine ça bon et la température va augmenter demain ce qui devrait nous permettre de repasser en niveau 1 là de chaleur ça devrait faire plaisir, on a plus que 5 malades c'est cool et comme on commence à avoir des maisons plutôt chaudes on devrait réussir à limiter un peu les dégâts même si il y a quand même encore des endroits où c'est pas ouf ça reste des ruines, toutes ces ruines là qu'il faudrait qu'on nettoie c'est prévu, on est bien d'accord mais on avance petit à petit vers le centre en nettoyant alors on a dit effectivement que ce serait intéressant de nettoyer ça en priorité le problème c'est que j'ai absolument pas envie de les faire bosser dedans alors qu'ils caillent et construire des postes de collecte dans le coin c'est pas très très possible enfin cela dit ça serait peut-être possible si on dégagé ces ruines qui feront n'importe quoi on va regarder ça ouais c'est n'importe quoi tout ça hop ça en dégage ça en dégage ça en dégage j'ai dit pourquoi je peux pas la dégager parce que j'arrive pas à cliquer dessus voilà pareil là, cette rue là elle est collée à aucun bâtiment donc elle va se casser voilà ah et là on aura peut-être moyen de placer un poste de collecte nickel-chrome ok donc on va attendre demain d'avoir un petit peu de bois le charbon il nous reste 8h mais ça devrait suffire normalement pour tenir le temps qu'il faut hein, n'est-ce pas donc voilà au coeur de la nuit on va commencer à voir quelques malades qui vont tomber c'est normal il fait froid alors nos éclaireurs ont atteint la station météo oh on en pourrait trouver des survivants les météorologues nous souhaitent la bienvenue mobilisez les météorologues la station météorologique est occupée par une équipe d'ingénieurs ils mesurent la température de l'air, la force à la direction du vent ainsi que l'évolution de la pression atmosphérique ces jeunes ingénieurs pourraient venir en ville nous aider avec le générateur mais si nous fermons la station météo nous n'aurons plus de prévisions bah une chose est sûre, ce n'est pas prêt de se réchauffer les prévisions météo ne seront plus disponibles les ingénieurs se rendront en ville par leurs propres moyens ça reprendra du temps, on peut les guider vers la ville euh ouais mais alors ne plus du tout avoir de prévisions météo quand même assez tendu ouais non on va les laisser à leur poste pour l'instant c'est pas grave on va aller à la formation rocheuse on va s'en passer deux secondes des mecs on pourra toujours renvoyer des gens s'en occuper plus tard si besoin toujours aussi déconnant là le truc ok donc dès que la température va augmenter on va s'occuper de recaler ça proprement alors les éclaireurs sont rentrés en ville, parfait donc comme prévu on est plein en acier on va immédiatement les renvoyer du coup où ça donc le dreadnought on a déjà exploré, ouais on a des corps et ici il y a un dreadnought rouillé on a pas été ici il me semble que j'avais été, peut-être qu'on peut refaire un truc si on y va pour le démonter on va aller là-bas pour voir et après on ira voir l'épave imposante au moins nous sommes en vie, tout le monde n'a pas cette chance, je suis bien d'accord il faut se bouger les fesses un peu alors qu'est-ce qu'il se passe, merpool ouais ouais l'enfant on le fait pas travailler, il n'y a pas de problème de toute façon il n'y a pas de ration, il n'y a pas de viande, il n'y a rien donc on n'a pas vraiment besoin de plus ici ce serait bien que la température monte voilà du coup on va repasser immédiatement en niveau 1 pour économiser quelques heures de charbon et permettre à nos gens de récupérer ce qu'il faut puisqu'ils vont retourner travailler donc le stockage plein c'est à cause de l'acier mais c'est pas grave ils vont se concentrer sur le reste ok donc là on a réussi à terminer enfin ramasser suffisamment de bois on va pouvoir poser un petit poste de collecte dans le coin parfait et après on va s'occuper en speed des postes de... des lieux de prière alors qu'est-ce qu'il faut pour construire un lieu de prière ? 32 bois quand même hein, ça déconne pas nos approvisionneurs de charbon viennent d'arriver donc c'est parfait il nous reste combien de temps ? un jour ça va hop, ici on va immédiatement envoyer des gens taffés ah, il y a un poste de collecte à court de ressources ici nickel on va le démonter et on va le remonter plus proche du centre on va tout de suite le faire hop voilà, au plus près et on va faire une petite église parce que j'ai vu qu'on pouvait faire une petite église en plus ça nous consommera un peu de métal alors, oula, ça a une grosse zone d'effet ce machin là du coup ce serait intéressant de la mettre dans le coin là, placement invalide malheureusement comme ça c'est pas trop mal alors malheureusement on va perdre toute cette partie là ça me fait un peu chier mais on peut pas faire beaucoup mieux quoique si, ici on va probablement construire des maisons dans le coin ouais, encore que... après qu'on déplace ces deux postes de soins et qu'on les foute là c'est quelque chose qui est tout à fait possible on va démanteler pas grâce, non on va démanteler ça et on va les rapprocher, genre en foutre un par exemple dans le coin là non ça rentre pas on va dégager cette tente on va commencer à, du coup, vu qu'on est un peu mieux à à faire un peu de remembrement n'est-ce pas voilà alors ici, est-ce qu'on aurait la place de mettre un lieu de prière dans le trou là ? oui, parfait hop là, on va en foutre un là bien au milieu des maisons une petite ruelle qui permet d'y accéder de manière intéressante ici on a un poste de soins on va en profiter pour dégager cette route et on va voir si on peut pas coller peut-être pas un poste de soins mais un truc dans le coin là ça reste encore des ruines donc on a un type qui dort dehors par contre, de fait on va donc lui construire un dortoir dans le coin ici ça me parait pas mal hop là, c'est parti et on a terminé l'infirmerie, c'est nickel bah du coup peut-être que plutôt que construire un poste de soins on va se concentrer sur l'infirmerie ça coûte combien une infirmerie ? 30 de bois et 20 d'acier quand même enfin à côté du 25 de bois du poste médical c'est plutôt pas mal on a toujours pas assez de nourriture, on a quand même beaucoup de gens qui ont faim malheureusement mais on va y travailler également voilà on a plein de ressources on va donc se lancer dans une petite infirmerie alors ici on peut pas, à cause de ce putain de rocher ici ça demanderait de raser plein de trucs, il faudrait qu'on le fasse dans le coin peut-être il y a un fouet de chaleur là ah c'est pas mal là on dégagera des trucs donc on pourra toujours construire autour il est juste à la limite du fouet de chaleur c'est plutôt pas mal on pourra faire une église ? non on pourra pas faire une église il faudra qu'on la fasse ici l'église comme prévu faut qu'on dégage la route peut-être ouais il y a une rue en plein milieu là on va virer cette rue et on fera une église au milieu du coup eux ne sont plus reliés on va corriger ça tout de suite voilà c'est parti ils ont lancé la construction ? oui c'est bon alors on a un poste de collecte à court parfait on va le démonter ici qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui on a utilisé notre premier noyau pas de problème au niveau des recherches alors on aurait la tactique de chasse mécanisation des infirmeries moins 5 ouvriers ouais c'est pas mal isolation des cantines on s'en fout un peu isolation des bâtiments de santé ça peut devenir utile on va partir sur les foyers pour l'instant hop parfait ici on a démonté on va pouvoir construire d'autres trucs plus intéressants à terme dès qu'on a 30 on va se lancer dans une église on devrait avoir moyen d'avoir ça assez vite alors ici hop il y a des gens au taf alors nos éclaireurs ont atteint la formation rocheuse bon c'est juste un truc à explorer mais du coup on a découvert un pont en acier ok très bien bah on va aller vers le pont en acier c'est parti et en attendant on va faire une église donc on va la caler ici parfait donc on va avoir une grosse peste de température mais c'est pas tout de suite du coup ça va donc au niveau du charbon ça le fait qu'est-ce qu'il se passe toi ? stockage presque plein ah oui pas de soucis du coup ils ramassent le bois comme des connards bah la scierie on va peut-être libérer des gens ça sert à rien d'être 500 000 à bosser vous vous avez du charbon à ramasser en attendant il n'y a pas trop de problèmes ah cette scierie a terminé son taf par contre et ici il y a toujours du bois à ramasser donc pas de soucis on va reconstruire la scierie dans le coin une petite scierie bah c'est pas ouf hein quand même c'est que l'emplacement est invalide il faudrait que je la mette là ça serait pas mal ça va détruire un petit peu de bois mais il y a quand même de quoi bosser en avant en avant en avant en avant toi tu cries pourquoi ? oui parce que le stockage est presque plein mais t'as du bois à ramasser alors ici on envoie des ingés ça va nous permettre voilà de traiter presque tout le monde on a terminé notre lieu de prière c'est nickel euh normalement on a moyen de convoquer euh des sermons voilà on va le faire ah on peut en faire qu'un c'est pas illogique euh la suite c'est absolument de quoi bouffer alors de quoi bouffer là on va y aller là il est temps de se bouger les fesses donc on va éviter de détruire des ressources dans le coin ici on a l'arène de combat donc je pense qu'on va s'orienter par là-bas c'est plutôt là la zone industrielle au final oh putain la souris qui se décale au dernier moment c'est toujours chiant alors de toute façon ça c'est des ruines qui vont devoir dégager donc à limite on s'en fout un peu on va en faire trois parce qu'on a les ressources pour et que ça sera pas de trop clairement ça sera pas de trop et on a largement les gens qu'il faut pour travailler dedans donc autant pas s'emmerder au niveau du charbon on en perd toujours mais grâce au grâce à notre terminal on est quand même plutôt bien donc il y a des gens qui ont faim donc là il faut qu'ils décollent immédiatement voilà parfait on va rajouter trois postes de chasse en plus ça me semble pas mal on arrive à traiter tous nos malades c'est également très très intéressant ici on va envoyer des gens travailler alors qu'est-ce qu'il se passe ? la renaissance de la foi c'est une bonne nouvelle bah oui les gens avaient besoin d'un lieu de culte on est bien d'accord il y a un mec qui meurt de faim ça par contre c'est pas bon étant donné qu'on a de la ressource disponible on va essayer d'envoyer encore quelques personnes chassées ouais bah ici pour l'instant on a pas trop le choix en attendant de nettoyer plus que ça avec toutes nos recherches avec tout notre bois disponible donc la santé ça va les ressources en est pas mal même si il nous faudrait probablement un peu plus de ça fournit pour combien normalement l'extracteur hydraulique ? de quoi occuper ? deux postes de collecte à plein ici je crois qu'on en a un seul non il y en a deux mais il ramasse d'autres trucs probablement ok et l'autre côté on en a deux aussi donc on peut pas faire beaucoup mieux pour l'instant au niveau charbon ce qui veut dire qu'il va probablement falloir envisager de construire un autre truc bon cela dit on est largement au dessus de nos ressources pourquoi c'est en rouge pour l'instant le charbon c'est pas un problème il faudrait qu'on arrive à... il faudrait qu'on arrive à quoi au final ? il nous faudra un lieu de prière dans ce coin là on le mettra peut-être à la place du lieu de collecte là quand ça sera nettoyé on a deux personnes qui crèvent la dalle donc la priorité pour l'instant c'est clairement la nourriture où est-ce qu'on pourrait mettre des cabanes de chasse ? ici ça rentre vraiment pas quoi c'est relou il nous reste combien de mecs ? il nous reste 16 personnes donc ça suffira même pas il va falloir qu'on libère des... des travailleurs quelque part par exemple ici par exemple ici on va en virer un qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai entendu une notif ah c'est la loi on peut voter une loi alors qu'est-ce qu'on peut faire ? alors des rations supplémentaires ça me semble pas vous ça c'est quoi ça ? on pourrait utiliser les cadavres dans les serres chauffées ouais non déjà on a pas de serres chauffées puis c'est un peu brutal l'alcool artisanal ça non alors la soupe vu que le mécontentement est bien on va partir sur de la soupe ça fait un peu chier mais euh... pour l'instant c'est le problème c'est clairement le problème qu'on a c'est les... c'est la bouffe hein donc euh... je suis bien désolé pour l'instant mais il va falloir que... il va falloir faire le taf hein il nous reste 5 jours pour remonter l'espoir à 50% on va tâcher de faire en sorte que... que tout le monde vive près d'un lieu de prière etc... parce que pour l'instant on a quand même la moitié qui ne vivent pas près d'un lieu de prière ici... où sont les maisons ? elles sont là ouais en même temps ici ce serait intéressant parce qu'il y a quand même des maisons qui sont complètement en dehors là toutes ces maisons là elles sont en dehors des lieux de prière bon là malheureusement il va falloir que la cantine se mette à bosser si on veut avoir des... d'ailleurs faut que j'envoie des gens là dans mes nouveaux trucs de chasse faut qu'on en récupère quelque part 4 en attendant on va mettre des ingés et des enfants tout simplement c'est triste mais c'est comme ça voilà c'est la vie Annie d'hiver alors on a atteint le pont en acier ici parfait la fouille pourra donner un automate c'est parfait ça l'automate déneige insalablement le pont afin de le maintenir pratiquable pour le transport si on le renvoye en ville nous nous compromet de tout avant-poste en aval les éclairs pourront tout de même traverser le pont ah maintenant on a vraiment des vrais choix quoi avant on s'en foutait on laissait le pont se démerder et puis salut quoi mais là on va se couper des trucs quoi donc du coup non on va le laisser travailler et ici on a un dépôt de fer où on pourrait faire un terminal probablement pour avoir du fer c'est pas une priorité donc on va aller voir le camp de glace tout simplement je pense qu'au niveau des recherches on va s'orienter vers un truc pour optimiser nos cabanes de chasse parce que on voit que ça devient un petit peu le drame ok passons vitesse 2 les gars c'est la nuit il commence à y avoir vraiment des gens qui crèvent la dalle où est-ce qu'ils vont tous ces gens ? je peux cliquer dessus ou pas ? je peux cliquer dessus normalement ? c'est des chasseurs tout ça ? ouais visiblement ils prennent l'échelle pour se barrer ils votent des chasseurs sûrement bon bah ici on pourrait mettre des enfants on va mettre des enfants, aller ramasser le charbon hein tant pis ça change pas grand chose au bonheur et tout de toute façon quand il y a des enfants qui bossent vu que la loi a été votée allez on continue 11 personnes 12 personnes qui meurent de faim il va falloir qu'on fasse quelque chose on a 82 viandes crues alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? rétablissement miraculeux nous avons réussi à sauver la vie de l'enfant elle gardera des cicatrices jusqu'à la fin de sa vie mais sa survie est sans exagération miraculeuse la population sera très heureuse de la prendre cool tout ce qui amène de l'espoir est très bon à prendre bien sûr cette arène de combat est absolument pas optimale non plus d'ailleurs on peut la détruire parce qu'il y a un énorme espace perdu là très très clairement c'est absolument abusé ok on est parti je pense qu'on va pouvoir se passer de charbon donc vous là vous ramassez quoi ? un petit peu de ruines métalliques ? vous allez vous arrêter vous allez prendre la place des enfants pour ramasser les ruines de ce côté là plutôt et avec tout le bois qu'on a on va se faire un petit dépôt de ressources des familles alors on s'en fout un peu de la chaleur pour le dépôt de ressources c'est pas du tout optimale ce bâtiment là non plus je peux pas vraiment te permettre de détruire des des postes de chasse quoi en fait si je peux complètement te permettre casse toi c'est fermé de toute façon on va faire une rue jusque là et qui fait ça et on va reculer ce poste de chasse pour gagner un peu de place parce que c'est vraiment nawak les rues un truc de fou quoi regardez moi ce merdier de rue là ça n'a aucun sens essayer de mettre un petit peu de logique là dedans hop hop voilà ici c'est pareil ça ressemble à rien on a pas besoin de mettre pause d'ailleurs ça sert pas la peine voilà, cassez moi ces rues ça ne sert à rien à part faire chier c'est quoi ça ? une cabane de chasseurs ici pourquoi pas on en a besoin donc on va pas dire grand chose qu'est-ce qu'on pourrait construire d'intéressant du coup dans ce trou là ? une infirmerie non c'est pas trop un besoin une petite cantine peut-être ça serait pas mal une petite cantine ah c'est gros une cantine j'avais pas vu ça comme ça le problème de la cantine là c'est que les gens bah du coup il nous faut plus de ressources beaucoup plus de rations que ça une cantine dans le coin ça serait peut-être pas mal ouais c'est gros une cantine ça rentre là, on va faire une cantine là un peu proche de ces bâtiments là tant qu'à faire ça c'est quoi ça ? c'est une tente ça qui se cueille ça va pas du tout hop c'est une maison que j'ai faite je crois bah ouais c'est pas grave de toute façon à terme on sera bien obligé de le faire les maisons et nos foyers ça y est vont augmenter de portée alors du coup ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir changer des trucs genre là clairement celui-là il sert plus à rien on va le démonter ici ici bah ça sert encore mine de rien ici on va beaucoup plus chauffer toute cette zone ce qui est cool ici il y a personne, il y a personne, oui c'est normal ce fouet de chaleur là il sert à quoi ? il y a rien ici ? il y a complètement rien ici on peut pas le couper par contre c'est un problème on peut que le démonter mais là il servira peut-être à quelque chose un jour celui-là donc pour l'instant on va lui dire bosse dans les heures de travail et avec une portée minimale des voies sous les décombres ah merde on a trouvé des survivants ici enfin merde chouette on va devoir envoyer nos ouvriers ouais il faut absolument que je fasse la recherche pour ça, pour libérer des ouvriers parce qu'on a vraiment trop d'enfants on peut les faire bosser mais bon bah on voit que c'est pas ouf quand ils bossent les enfants alors on a des ruines métalliques à court c'est parfait ici ils ont atteint la carcasse rouillée dans votre hâte de fournir de l'acier à nos constructions nous avons laissé des pièces moins accessibles nous pouvons appréciant aller récupérer ces matériaux cool on récupère des trucs alors on a pas un besoin d'acier ultra urgent donc on va les envoyer se balader ailleurs au 0% ici ah ils reviennent de la chasse bordel et bah du coup tant pis j'ai envie de dire alors la cantine pareil on va y envoyer des enfants c'est un peu chiant mais 20% d'efficacité quoi ration supplémentaire pour les enfants à la suite du restaurant accident avec le jeune ouvrier les parents soutiennent qu'il faudra distribuer des rations supplémentaires aux enfants qui travaillent ouais on va le faire ouais on a pas vraiment le 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 ce qu'il faut pour l'instant enfin ça va venir quoi mais euh on va se le permettre tant pis euh bon donc du coup ici on sait toujours pas quoi faire on pourrait faire une arène de combat peut-être un peu mieux placée genre par ici mais le mécontentement pour l'instant c'est pas un problème donc on va peut-être plutôt partir sur euh... pas des dortoirs non euh... de la foi il faut absolument qu'on augmente l'espoir de ces gens mais pour l'instant bah on a pas trop le choix alors on pourrait faire une église ici mais ça me parait un peu con on va faire une église ici mais c'est pas non plus ultra intelligent il faudrait complètement qu'on se débarrasse de tout ça mais on a tellement personne qui peut bosser dans nos postes de collecte quoi est-ce que en dégageant des rues je pourrais pas faire quelque chose genre cette rue là elle serait pas pourrie cette rue là ? ouais t'es complètement pourrie rue ouais t'es complètement pourrie rue allez qu'est-ce toi ? et du coup est-ce que maintenant ? alors euh... je pense pas mais ouais non je pense malheureusement non ici bah ici on prendrait 3 maisons donc ça sert à rien on va faire ça comme ça il faudra démanteler ça malheureusement avant de faire autre chose du coup c'est plutôt ici que ça va se jouer ça c'est quoi ? c'est des ruines en bois ruines en bois eux ils ramassent du bois à une vitesse à une vitesse comme ils peuvent on va dire ici est-ce qu'on aurait si on vire les routes la classe de caisse à un lieu de prière ? absolument pas ça c'est quoi ça ? ça c'est du dortoir ça me fait chier de détruire des dortoirs ce qu'on va faire c'est qu'on va détruire des tentes voilà pour les reconstruire dans un endroit où il y a ce qu'il faut quoi genre là puisqu'on a du bois hop un petit dortoir ici et un petit dortoir ici pour remplacer ces tentes et ici on fera un lieu de prière tout simplement alors nos éclaireurs ont atteint le champ de glace donc j'imagine qu'on ne trouvera pas grand chose mais on a trouvé un refuge ah cool avec un peu de bol on trouvera des gens en vie là-bas d'ailleurs peut-être que mon poste de ressources est fini là ? non toujours pas il y a que des enfants pour travailler donc ils galèrent un peu visiblement ils n'arrivent même pas à démonter la cabane de chasseurs ma tant pis bah ici ils font des trucs alors là c'est terminé parfait qu'est-ce qu'il se passe ? la plupart des ruines ont été dégagées beau travail ah oui on a réussi à enlever 30 ruines c'est parfait on va continuer je vois une notif encore c'est où celle-là qu'est-ce qu'il se passe ? séparés dans la mort Capitaine nous avons remarqué que les morts dans la fosse sont séparés en deux tas l'un correspond aux victimes des flammes et des tentatives brutales de pacifier les amateurs qui ont secoué la ville l'autre correspond à l'ancien dirigeant et ses hommes certaines personnes parlent de les jeter en dehors la ville loin des bonnes personnes non non on fait augmenter l'espoir c'est bon hein on est pas là pour pour tacler des morts alors ici on va stocker bah peut-être plutôt du charbon au final hop et du coup on va en faire un deuxième tout de suite dans lequel alors ici il faut qu'on on va faire on va remplacer la cabane de chasseur qu'on a détruite c'est ce qu'il faut et on va faire un poste de collecte devant voilà ensuite 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 ici il faut qu'on finisse de démanteler et qu'on lance un lieu de prière dans le coin vous avez promis de la chaleur et nous l'avons reçu mais oui complètement bon au niveau de la boue ça devrait aller dès que les gens vont avoir terminé de bosser ils vont pouvoir aller manger il devrait être mieux déjà bien ici le stockage est plein bah ouais les mecs ils bossent comme ils peuvent ce sera intéressant de construire quelques maisons autour mais malheureusement c'est en dehors des postes de chaleur du coup ici par contre il y a de la place on verra si on trouve des gens ah il y a un poste de collecte à court ici parfait on commence à être pas si mal au niveau des ressources en plus ça va nous libérer des gens pour bosser ce qui est bien sûr très très intéressant alors ici on va mettre de l'acier du coup et ici on va envoyer des gens travailler voilà donc normalement on devrait pouvoir bouffer alors au niveau des lois on va regarder un peu ce qui est possible par là la prière du soir chaque utilisation augmente l'espoir et diminue le mécontentement ok ou alors des hôtels les hôtels augmentent l'espoir dans le vaginage ils augmentent l'efficacité dans les lieux de travail voisins ah ouais on va faire ça c'est parfait ça et comme on a plein de bois on va immédiatement en faire un alors du coup on pourrait en faire un par là par exemple ça marche pas sur les cabanes de chasseurs on voit ça marche sur les maisons ou pas ? les personnes alentours travaillent plus efficacement c'est typiquement pour les travailleurs pas pour autre chose on va en mettre un là pour que les gens bossent un peu plus efficacement sur leurs trucs et au final on a pas d'autres postes de travail pour l'instant donc c'est un peu la tristesse si dans les postes de collecte on va en faire un dans le coin ah ça marche pour les on dirait que ça marche pour les tentes enfin les trucs de soins donc on va en poser un là ici on a des mantelés donc on va se lancer tout de suite dans une église alors par contre il faut virer la route une fois n'est pas coutume voilà et derrière on fait une église alors plutôt par là plutôt par là pour prendre cette petite maison là et on est parti alors on a terminé les tactiques de chasse ce qui fait que du coup on a libéré quand même une soixantaine d'ouvriers instantanément ça fait plaise on va donc pouvoir les envoyer bosser vraiment faire des trucs et en plus on peut lancer une recherche supplémentaire alors on pourrait faire des chasseurs volants ce qui est plutôt intéressant mécanisation des infirmeries ça nous libérerait des ingénieurs pourquoi pas on va commencer à... on a une baisse de température de 2 niveaux quand même bientôt donc on va commencer à s'orienter sur du chauffage dans 2 jours ça arrive donc c'est quand même bientôt bientôt alors au niveau ressources on est bien enfin au niveau ressources encore je pense qu'un petit peu de bouffe ce serait pas un mal donc on va construire quelques trucs dans le coin pour ça ici on peut envoyer des gens travailler on les enlèvera éventuellement mais en attendant on va faire de leur réserve et on va peut-être faire un petit poste de collecte dans le coin là histoire d'accélérer un peu le nettoyage de tout ce merdier ici, est-ce qu'on n'aurait pas moyen... ah oui alors ici on a déjà des ouvriers qui travaillent dessus mais je pense qu'on doit avoir peut-être moyen de coller voilà parfait un petit poste de collecte dans la zone pour essayer de travailler plus efficacement voilà ça devrait leur donner de quoi construire dans leur petite soirée alors on a 60 citoyens qui travaillent près d'un hôtel 403 citoyens qui vivent près d'un lieu de prière il y en a quand même encore 580 qui ne vivent pas près d'un lieu de prière alors par contre les gens qui ont faim faut qu'ils se bougent le fion pour aller à la cantine à un moment parce que sinon je peux rien faire moi s'ils vont pas bouffer tout simplement on a construit des hôtels on se rapproche doucement des 50% c'est parfait donc ici on envoie des gens chasser bordel de terminal voilà, s'il vous plaît est-ce qu'on a de quoi construire un dépôt de ressources ? non, malheureusement non il va nous en falloir un pour stocker notre... nos rations je pense ok donc les gens travaillent au niveau des malades on est très bien alors ici ils ont atteint leur refuge aussitôt que nous entrons dans l'abri nous sommes chaleureusement accueillis par un groupe de scientifiques et d'explorateurs nous tenons des pistes prometteuses mais je comprends que l'exploration de l'étendue passe au second plan et descendait la situation déclaire le chef dois-je dire aux autres de tout arrêter pour rejoindre la ville ? alors on peut ramener les scientifiques en ville ou on peut les laisser poursuivre leur exploration bah des scientifiques on en a pas besoin pour l'instant comme pour la station météo on va les laisser bosser et du coup vous allez là histoire d'explorer cette zone ce sera fait hop là c'est parti et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu, ça se passe bien on nettoie tranquillement notre ville enfin il nous reste encore beaucoup de ruines à dégager mais au moins ça s'améliore n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires à me laisser des petits pouces si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous